alors effectivement nous sommes à hong kong parce que nous avons un journal journal chinois que j'ai essayé de lire pour trouver les tuyaux du jour mais j'ai dit pas revenu c'est très difficile effectivement nous sommes et voilà et un homme ne vient en aide il s'agit de quentin bertrand le photographe de la prh bien sûr quentin un tout jeune moi ça fait 20 ans que je viens là mais c'est un tout jeune bien sûr quentin le fils de regretter jean paul et de l'indispensable fanfan de la prh alors quentin tes impressions sur ce type incroyable hippodrome d'apivalet bah écoutez c'est vraiment enfin ça change de la france c'est vraiment c'est immense il ya beaucoup de monde c'est enfin on voit que c'est vraiment des passionnés des courses qui viennent ici pour passer du bon temps pour boire des bières ou pour parier aux courses et voilà enfin moi je trouve ça réellement impressionnant je suis un peu sur le cul un peu sur le cul bah y'a de quoi parce que ici l'hippodrome il est pourtant pas très grand la piste ne fait que 1400 mètres de tour mais les tribunes regardez les tribunes elles font cet étage et là elles sont combles je vous garantis qu'en 20 ans de course à apivalet je n'ai jamais vu l'hippodrome aussi comble et on est au coeur du petit bout de rocher brûlant de l'asie du sud-est une des villes les plus affolantes du monde et il va y avoir ce soir le championnat international des jockeys avec michael barzalona et florent géroux et d'ailleurs mon bombe quentin il faut que tu files parce que les chevaux les jockeys sont en présentation on y va allez on y va nous avons perdu une fois de plus c'est la lousse de pépé gilles une fois de plus non c'était la seule fois d'ailleurs de la soirée on avait tout à temps on avait attendu pour jouer le 7 le 7 à cheval coup sûr il ya tête mes couilles nez voilà quatrième voilà juste envie de se pendre voilà c'était un peu à l'image de la soirée pour les français 1 toute envie de se pendre mais c'est pas comme ça que ça va finir fort heureusement pourtant tout avait bien commencé avec une deuxième place pour flangéro une quatrième place dans ce championnat pour michael barzanala dans ce championnat de hockey mais après tout est tombé de caribansi là quelques maigres accessites mais rien n'y fit on a assisté à une victoire absolument triomphale d'un australien yuk bowman que connaît très bien jean charles briens d'ailleurs évidemment devant ryan moore le fameux ryan moore et puis ex aequo à la troisième place nous avons vu un japonais dont j'ai oublié le nom mais il se prénomme kiki comment kiki tozaki et donc mirko de muraux c'était quand même il veut me piquer le micro oui je voulais simplement dire que dans la dernière on était trahi par les siens puisque barzanala il a passé son temps à être quatrième et faute à pas de chance dans la dernière était allée devant elle a gardé la la troisième place d'un nez c'est quand même non c'est fort de café quand même c'est fort de café jean charles briens c'est un historien des courses le journaliste photographe qui est venu depuis le plus longtemps à hong kong après moi enfin même temps quoi parce que la première fois on est venu ensemble il ya 20 ans ouais alors happy valley quand même c'est c'est quelque chose d'un petit valet c'est c'est comme les champignons ça pousse partout il y avait deux tours maintenant il y en a 50 et avant il y avait du monde mais maintenant il y en a beaucoup il y en a même beaucoup plus on est allé au bout là bas on a mis une demi heure pour revenir et plus ça va plus il y en a c'est pas comme chez nous effectivement c'est un peu le mouvement inverse de la foule sur les hippodromes parisiens et des tickets gagnants de pépé gilles en attendant en attendant je vous propose une chose chers amis c'est de se refaire bien entendu dimanche lors de la grande réunion internationale de chatine mais avant pour essayer de s'en remettre qu'est ce qu'on peut faire des no nuits à hong kong bien entendu on pense tout de suite au massage mesdames messieurs je vais procéder à un vote massage ce soir qui vote pour unanimité mise à part frais de guignard c'est normal c'est le seul qui a sa gonzesse à côté de allez ciao